Alors, mes salutations à tous. C'est encore le dionime. Je salue principalement les Adamiques et puis en particulier Yahshallah. Mais avant ça, je voulais, l'objet de la vidéo, ce serait, est-ce que Paul réunit les écrits? Est-ce qu'en réalité il réunit les écrits? Il réunit les écrits, pardon. Mais avant ça, c'est pas un contenant, je peux pas dire ça, mais c'est simplement, je vais aborder un autre aspect par rapport à celui qui s'appelle le scooter. Et franchement, j'aime bien débattre, mais comme je lui avais promis, j'avais déjà expliqué pourquoi je vais pas débattre avec lui. Franchement, j'ai pas vraiment le temps avec, pour pas de mon temps, en fait. Peut-être ces jours-ci, bon, je suis pas chez moi, là, je suis pas vraiment chez moi. Ceux qui pourront comprendre les frères comprendront, mais je pense que je vais rencontrer quelqu'un qui est assez proche, on va dire, presque comme ma famille, en fait. Oui, c'est ma famille, en fait. Qui a été, moi, Dieu va. Il y a la fond dedans. Donc, je vais pouvoir juger certaines choses, et puis après, je vais revenir pour faire une vidéo, mais c'est trois points seulement, OK? J'en ai d'autres, mais c'est trois points seulement, et effectivement, je suis convaincu qu'il va bout en touche, mais c'est simplement pour dire que c'est une absurdité de dire la loi de Moïse. Moïse n'a pas inventé des lois. On y a révélé, dans certaines circonstances, certaines parties de la loi, on va dire, mais sans oublier la partie intemporelle. Mais, contrairement à ce que ces gens comme le Scuteur et d'autres, essaient de faire croire aux gens, c'est ignoble de faire croire aux gens. Le créateur n'a pas de zone de variation. Il peut pas avoir châtié Adam et Ève, si on prend ces termes-là, sans les avoir révélées les lois. Quand on dit les lois, c'est la parole du créateur. Sa parole, c'est comme, il n'y a pas de comparatif dans tout ce qui existe. Donc, quand il parle, c'est comme un commandement, c'est une loi. Par exemple, quand il dit, pardon, je veux que les arbres poussent comme ça ou se passent comme ça, c'est exécuté par les anges, qu'il adore. Et comme je disais dans une des vidéos, même quand on fait une comparaison entre le créateur et les Adamiques, c'est une comparaison, on va dire fonctionnelle. Mais on ne peut pas faire une comparaison directe. Parce que déjà, le créateur, il a au moins cet esprit. Il a cet esprit. C'est un feu dévorant, etc. Vous voyez bien qu'il y a des limites dans la comparaison. Mais quand il dit comparaison, c'est qu'on a les attributs qu'il avait. Donc, il dit, on est une image. Il nous a fait à son image. Mais toute la clique des religieux, parce qu'il fallait faire une pirouette pour entrer dans le royaume, comme s'ils pouvaient rentrer dans le royaume sans l'avale du créateur. Donc, ce monsieur, le scuteur, passe son temps à traiter les gens de malades, cisophrènes, enfin, toutes sortes de choses. Mais un simple psychiatre va dire, quand tu as toujours ça dans ma bouche, c'est que toi, tu as un problème. Donc, c'est surtout ça qui me dérange dans ses propos. Ce n'est pas que je ne pourrais pas parler avec lui et tout ça, mais sincèrement, ce serait une perte de temps pour moi. Et moi, des arrogants comme ça, je n'ai pas les enseignants. Je ne connais pas tout, évidemment, mais je connais suffisamment de choses pour savoir où il se trompe et pourquoi il se trompe. Donc, chacun se rassemble dans des lieux, se masturbe un peu l'esprit, excusez-moi du terme, mais il pense que c'est ça. Donc, le créateur n'a pas d'ordre de variation. Il a travaillé avec des patriarches. Ensuite, il a amené un peuple dans un lieu parce qu'il avait fait une promesse à Abraham. Et à partir de ce lieu, il a dit, voilà, comment vous allez habiter. Mais regardez avant, les patriarches faisaient des hôtels. Alors après, il y a eu la synthèse entre la tente d'assignation et puis le temple. Mais en réalité, fondamentalement, rien n'a changé. Les gens qui fabriquent par exemple des logiciels ou des choses comme ça ou d'autres choses de ce genre, ils pensent d'abord aux fonctionnalités, pas à la carapace. Et ces idiots-là de l'obstructeur et autres font ce genre d'erreur. Alors que dans ce monde où ils vivent, ils ont déjà compris qu'il ne faut pas faire cette erreur-là. Donc, c'est ça qui me dérange un peu chez lui parce qu'à priori, je ne le bloque pas sur ma page, je ne fais pas ce genre de choses. Tout simplement parce que j'attends toujours qu'ils me présentent des arguments ou alors qu'ils fassent des vidéos avec des arguments, pas des trucs de gamins. Je ne vois pas à quoi ça sert. Ça desserre même sa congrégation en fait et où ça confirme ce qu'ils sont. Si c'est ça leur méthode d'approche des gens, je comprends pourquoi les gens les détestent. De toute manière, ce n'est pas parce qu'ils disent la vérité. S'ils disaient la vérité, je serais le premier à être avec eux en fait, dans leur démarche. Mais ce qu'ils disent, c'est faux en fait. Donc, c'était ça que je voulais dire. Et il a toujours la même technique. Bon, le dernier qu'il a trouvé, c'est je ne parle pas des fêtes, mais je parle de la loi de Moïse. Mais dans la loi de Moïse, il y a les fêtes. Si on prend la même logique que lui, en fait, il pense tellement qu'il a la connaissance qu'il devient ridicule. Donc, moi, je le dis sincèrement que le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui est le faux des verants, juge entre lui et moi qui dit, qui est honnête dans son approche et qui a la connaissance en fait. Comme ça, c'est réglé. Mais il continue à dire des choses, alors il n'attend pas ce qu'on lui dit. Si je fais appel au Créateur pour juge entre lui et moi, qu'est-ce qu'il a à dire? Je suis honnête. Qu'il dise la même chose. C'est tout. Puis on n'est pas là en train de s'indactiver. Je n'ai pas le temps. Donc, voilà. Donc, j'avais fait cette vidéo pour, je vais faire cette vidéo pour, bon, je n'aime pas trop faire ça, comme je disais au Frère Darwa. Franchement, je suis, je ne suis pas là, je n'aime pas trop étaler des choses sur la place publique, surtout entre frères. Mais apparemment, ce frère-là, il n'y a qu'un, ça ne le gêne pas. Mais franchement, moi, ça me gêne beaucoup. Mais je le fais fraternellement. Ce n'est pas du tout pour remettre des choses au point. Ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est un point important qu'il a abordé et ça dépasse, comment dire, l'apotropole. Ça dépasse l'apotropole, ce qu'il dit. Donc, on va commencer par là. Est-ce que l'apotropole, on va apprendre comme appui l'apotropole, mais vous allez voir, ce n'est pas l'apotropole vraiment. C'est une compréhension des choses qui nous échappent et c'est un peu normal. Je vais essayer d'amener ma petite pierre là-dedans quand même, mais je suis ouvert aussi à ce que, entre frères, on en parle. Mais ce que je dis, j'y crois et je le pratique en fait. Donc, ce n'est pas comme si je dis un truc intellectuel et puis je ne le fais pas. Donc, en fait, est-ce que l'apotropole, il dit n'importe quoi ou il dit vaguer en fait. Déjà, il faut comprendre que l'apotropole, pour mettre les choses au point, c'était l'un des rares parmi les apôtres qui a fait des choses qui ressemblaient au Christ. Par exemple, dans ses mouchoirs, tu touchais son mouchoir, tu étais guéri. Un peu comme la dame qui avait touché le Christ et puis qui était guéri dès ses douze ans. C'est pour dire qu'en fait, nous devons faire attention comment on parle parce que la parole a un sens, ok? Même si ça a été dénaturé à cause du péché, mais la parole a un sens. Je parle pour ceux que le Créateur attire à lui. Les autres, là, ils parlent, ça ne fait rien. C'est que du paraté en fait. Donc, on va prendre le Deutéronome 12. J'ai préparé quatre et s'il faut faire plus, on fera plus. Donc, voilà ce qui est écrit dans Deutéronome 12. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont le Tout-Puissant, le Seigneur de vos pères, vous donne la possession. Donc là, on voit, c'est dans un contexte particulier qu'on donne une série de lois et des ordonnances, mais c'est révélé à un peuple. Ça ne veut pas dire que les patriaches ne connaissaient pas les grands pans de la loi. Parce que là déjà, on dit que vous allez pratiquer dans un pays, dans un lieu où je vous envoie. Donc, ça veut dire déjà, on ne pouvait pas peut-être dire la même chose à Adam, sous tous les points, parce que ils étaient comme l'attente d'assignation, ils faisaient des hôtels. Donc, on ne peut pas comparer comme ça, mais l'esprit est le même. Quand vous voyez Abel qui va faire la sacrifice de l'agneau, c'est la même chose qu'il se faisait en Israël en fait. Donc, que le souvent sacrificateur, il allait parce qu'il y avait toujours la trame du Christ, du premier né. Donc, il n'y a rien de nouveau en fait sous le soleil comme dit Ecclesiastes. La seule chose, c'est que tout n'est pas révélé à tout le monde. C'est comme ça. Donc, si nous, nous avons la grâce de comprendre certaines choses, tant mieux. Ce n'est pas moi qu'il choisit ou ce n'est pas un tel qu'il choisit pour l'autre. C'est même ridicule de penser comme ça. Ça montre déjà la mort. Et depuis Adam et Ève, il faut bien comprendre que spirituellement, tous les Adamiques sont morts. Ça choque les personnes, mais c'est la réalité, je ne sais pas spirituellement. Donc, on montre qu'il y a une série de lois et d'ordonnances. À partir de ça, ce peuple retrouve la vie, mais n'est pas justifié de façon éternelle. Ce n'est pas qu'il n'est pas justifié. Il est quand même justifié par les sacrifices, mais pas de manière éternelle. C'est pour ça qu'il fallait le faire tous les ans pour le souverain sacrificateur. C'est trivial de comprendre ça. Je parle pour des inepties comme raconte Céreli qui s'appelle « T'en fais là, t'en fais là, t'en fais là ». Mais à la limite, franchement, je n'en vais pas pour ça. C'est que je trouve que il y a quelque chose qui ne colle pas dans leur démarche. Et c'est des choses très simples à comprendre. Donc, je fais cette vidéo pour le frère Yakan. Et pour simplement lui dire, en fait, le principe de la loi, si on prend à partir de Masha, de Moïse, la loi, c'est ce principe-là. On va voir comme ça. Je ne vais pas tout lire, mais vous voyez, il dit, vous détruyez tous les lieux ou les nations que vous allez chasser devant leur dieu, etc. Donc, il y avait bien quelque chose à faire. Et puis, il dit à un moment donné, mais vous le rechercherez dans sa demeure, etc., etc. Et là, on ne parle pas, même si c'était déjà un temple, le corps était un temple, mais vous voyez, ils ont, il y a eu un modèle qu'ils ont vu dans les cieux, que Masha a vu dans les cieux, et puis il a répliqué ça sur la terre. Et d'ailleurs, les francs-maçons disent que c'est eux qui ont bâti le temple. Mais c'est un mensonge, évidemment. Mais ils disent ça parce qu'ils ont bien féodé des gens pour croire qu'ils sont, donc ils ont bâti le temple, ils ont fait les pyramides, enfin bref, ils ont tout fait. Bon, mais ils n'acceptent pas le Christ vraiment. Et puis, pour eux, il n'y a pas la notion d'esprit en tant que terre, c'est des énergies. Mais bon, ce n'est pas l'objet. Et puis, il dit, attendez, je voulais vous parler de quelque chose, je pense que c'est juste au-dessus, ok? Oui. Dans Deuteronome 11, voilà ce qu'il est dit. Et puis je reviendrai à l'apôtre Paul. Si on prend le verset 26, de 11-26, voilà ce qu'il dit. Voix, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. C'est ça la loi. Quand on dit la loi du Créateur, il y a la notion de bénédiction et de malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement du Tout-Puissant, votre Seigneur, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement du Créateur, votre Seigneur, pardon, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux, d'autres idoles, enfin des idoles que vous ne connaissez point. Et après, il explique, voilà ce que c'est les ordonnances, voilà tout ce que c'est. Mais regardez bien, quand Adam et Eve ont péché, il y a une conséquence, on va dire que c'est une punition, mais c'est une malédiction. Si on parle de ce principe depuis le début, il y a toujours cette dualité bénédiction, malédiction. En fait, s'il faut bien comprendre, quand le Créateur dit A, si tu fais B, tu n'as pas les bénédictions de ce qu'il a dit au départ, donc tu as le contraire. Mais là, le Créateur explique vraiment, il essaie de se mettre au niveau des hommes, et puis il explique vraiment, voilà la médiction de ce que c'est, voilà la médiction de ce que c'est. Ce peuple-là, qui sont les Hébreux, a été mis à part pour leur expliquer. Donc je ne vais pas établir la chose, mais spirituellement, quand tu es en commune avec le Créateur, c'est presque comme, c'est une image qu'il a essayé de représenter dans le mariage, ok? Et je vais vous expliquer, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que c'est trop long la vidéo, ok? Ensuite, regardez, donc on a vu que, là ce que j'essaie de dire, c'est que la loi, il y a bien bénédiction et malédiction. Mais regardez ce qui est écrit là, on va aller dans Romains 7, et il dit, on va prendre depuis le début. Ignorez-vous, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Bon, là, pour les gens qui, c'est des siècles après, après le Théoranon. Là, il y avait déjà eu le schisme, le peuple était déjà rentré dans le péché, ils n'avaient pas vraiment fait ce que le Créateur avait dit, ils n'avaient pas détruit toutes les idoles, ils n'avaient pas chassé tous les peuples. Et il dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et là, il prend un exemple pour parler de la loi du mariage. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vous ai déjà dit que la loi, il y a bien une partie temporelle, une partie intemporelle, et dans la loi, il y a aussi des choses circonstancielles. Par exemple, il y a bien la loi du Créateur pour les anges, mais vous voyez que les anges n'ont pas de chair. De même que nous, nous avons la chair parce que nous sommes placés dans le monde, sur la terre. Donc, il y a des lois qui régissent ça. On voit même la nature à des lois. Mais c'est le Créateur qui a mis ça. Donc, les gens qui pensent que, oui, Adam ne connaissait pas. Il n'y avait pas d'âme quand Adam était dans? Mais vraiment, vous dites n'importe quoi. Et voilà ce qu'il dit. Ainsi, verset 2, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui est liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée azutère. Bon, etc. C'est simplement pour comprendre que la loi agit. Et là, il essaie de démontrer que ça n'existe pas le divorce. Donc, les gens qui pensent que le Seigneur a mis de côté les Hébreux et puis se terminer, il faudrait qu'ils barrent cette partie-là aussi. Ou alors, ils ne sont pas appelés à comprendre. C'est comme ça. Et voilà ce qu'il dit. Mais maintenant, parce qu'il fait un comparatif entre le mariage et la situation des Israélites. Et il dit voilà. De même, verset 4, de même mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous n'apparteniez, pour que vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour le Créateur. Car lorsque nous étions dans la chair, dans les passions des péchés provoquées par la loi, par la loi, agissaient dans nos membres. Je pense que j'ai mal lu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Oui, parce qu'en fait, depuis Adam et Ève, de façon, on va dire, naturelle, nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Mais quand il dit ça, c'est parce qu'il est en train de faire le lien entre ce qui est spirituel de ce qui était intellectuel. Il dit, toujours l'apôtre Paul, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais s'il dit que la loi n'est pas le péché, ça veut dire qu'il faut la pratiquer. Il a jamais dit, il ne faut pas la pratiquer. Il dit, moi, je n'ai connu le péché que par la loi. Oui, parce que la loi révèle le péché. Il révèle les limites de l'homme charnel. C'est pour ça que la loi, il dit que la loi révèle le péché. Parce que tant que le créateur ne dit pas, tu sais, tu ne dois pas faire ça. Tu ne sais pas. Il ne faut pas faire ça. C'est très fatigué. C'est comme si il y a un père qui a des enfants et puis qui dit, qui part et puis il laisse les enfants là. Les enfants font n'importe quoi. Il n'a jamais expliqué aux enfants, ça c'est bien, ça c'est mal, machin. Mais comment vous pouvez imaginer qu'il a châtié Ada et Ève sans lui dire ce qui est mal, ce qui est bien. Et pourtant, il dit, ils connaissent le bien et le mal. S'ils connaissent le bien et le mal et plus tard, le créateur dit, je mets le bien et le mal devant toi, choisis le bien afin que tu vives. Je mets la malédiction et la bénédiction devant toi, choisis la bénédiction afin que tu vives. C'est qu'il t'a dit les choses. Car je n'aurais pas connu la convoitie si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Effectivement, l'apôtre Paul dit ce que je dis. L'apôtre Paul dit ce que je dis. Il dit en fait, si on ne m'avait pas dit, en gros, ne vole pas, je n'aurais pas su que voler c'est bien ou c'est mal. Mais quand on m'a dit, ne vole pas, c'est mauvais. Ah, là je comprends que c'est mauvais. Donc si je vole demain, je sais que je fais mal. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, je suis honnêtement. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoities. Car sans loi, le péché est mort. Effectivement. Puisque c'est la loi qui révèle le péché. S'il n'y a pas de loi, quand on dit la loi, la parole, les commandements, il n'y a pas de péché. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la transgression des commandements du créateur. C'est la transgression de ce que le créateur a dit de ne pas faire. C'est tout. C'est ça le péché en fait. Il dit pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Oui, parce que j'ai traversé la loi, donc je meurs. C'est ça le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand on dit c'est la mort, le gars va dire, ouais, mais j'ai passé 50 ans, j'ai péché, j'ai boulingué, je fais tout ça, je ne suis toujours pas mort. Non, mais on parle spirituel. Il va vivre quoi? 80 ans, s'il s'en sort bien. Là, on parle de l'éternité. Donc il est mort en fait. Mais il ne comprend pas. Et après il dit, verset 12, la loi donc est sainte et le commandement est sain, juste et bon. Si c'est sain, juste et bon, pourquoi vous dites que l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas faire ça? Ce n'est pas ça qu'il dit. Il n'a jamais dit ça en fait. Il tient toujours le même chemin que la loi. Il faut la pratiquer. Mais comme je vous avais dit dans une des vidéos, même s'approcher du Créateur, si le Créateur ne vous donne pas la grâce de vous approcher, comment vous allez faire? Si le Créateur ne vous fait pas naître de nouveau réellement, vous allez toujours pécher. Parce que c'est son esprit qui ne pêche pas. C'est tout. Tous les restes pêchent. Les anges qui adorent le Créateur, eux, ils ne pêchent pas. Ils ne pratiquent pas le péché, ils n'aiment pas ça. Ils ont l'esprit du Créateur en eux. Mais quand on vous dit l'adversaire, tout ça, ils sont morts et tout ça, ils vont être jugés, c'est parce que le Créateur s'est retiré d'eux. C'est tout. C'est pas compliqué à comprendre ça. Et ensuite, il dit, ce qui est important, alors il y a quand même ce que je voulais te dire, nous savons en effet, verset 14, que la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc l'apôtre Paul dit, et il dit, je ne fais pas ce que je veux et non, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Donc en fait, intellectuellement, il comprend. On lui dit, va pas à gauche, va à droite, etc. Mais il n'arrive pas à le faire. Il dit, je suis vendu au péché, je suis mort. La loi est spirituelle, je n'arrive pas. En fait, il essaie d'expliquer, tant que tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas appliquer la loi. Mais il n'a jamais dit, il ne faut pas faire ça. Ensuite, on dit souvent que l'apôtre Paul dit ce verset-là, parce qu'il avait pris, il y a qu'un avait pris. Il y a qu'un, on se parle fraternellement, donc je sais qu'il n'y a pas de problème pour toi. Donc, je pense que c'est dans Galate 3, 25. On va prendre un petit peu en plus. OK. Il dit, parce qu'il faut prendre tout l'ensemble, OK. Verset 19. Donc dans Galate 3, on va prendre la partie du verset 19 et on va descendre jusqu'en bas. Parce que je ne vais pas aborder l'histoire de la promesse, parce qu'on ne parle que d'une seule postérité. Donc les gens qui disent ce monde entier vont mettre, ce n'est pas l'objet. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges. Donc il explique déjà qu'elle a été promulguée par des anges. Donc là, il fait référence lorsqu'on a révélé la loi à Macha. Donc vous vous imaginez, si on révèle la loi par des anges, donc les anges sont au courant de la loi. Donc si les anges sont au courant de la loi, ils ont révélé ça à Adam et tout ça, mais il fallait tenir compte des circonstances au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que le créateur est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses du créateur? Loin de là. s'il lui était donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. En fait, quand il dit la vie, il aurait dû dire la vie éternelle. Parce que dans la même loi, on dit, en pratiquant la loi, vous vivrez à travers cette loi. Mais là, l'apôtre Paul parle de la vie éternelle. Ce qui vient d'une nation qui pratiquait la loi. Lui-même était un borné de la loi. Mais l'apôtre Paul, le problème qu'il avait, pendant que le créateur était là, il continuait à rester sur l'ordre d'Aaron et ça posait un problème. Parce qu'à chaque révélation de la loi, il y avait une manière de l'appliquer, il y avait un ordre. Sachez que tous les livres de la Bible, de ce que vous appelez la Bible, on a perdu beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on cite dans la Bible qu'ils n'ont pas regroupé la Bible parce que ça ne les arrange pas. Mais il dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Christ à ceux qui croient. Alors les gens vont dire, ouais, mais ça veut dire qu'il met de côté la loi et la foi. Mais pour l'instant, je ne réponds pas à la question qui, on va continuer à lire. Mais il dit, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi eût été donnée et la loi a été comme un prédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fissions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils du Créateur par la foi en Christ. Mais là, il parle toujours à cette seule postérité. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et là, il dit, il n'y a plus juif ni grec, etc. Sachez, il parle toujours aux Héboïens. Mais bon, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et c'est logique ce qu'il dit, l'apôtre Paul, à ce moment-là. Il ne faut pas oublier qu'il parle dans un contexte même particulier qui n'a rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui où les gens font des pivouettes pour essayer de… c'est même pas l'apôtre Paul, il contredit Pierre, il contredit tout le monde, mais en réalité, à l'époque, quand il parlait, c'était évident. C'était évident. C'est comme par exemple, vous êtes en Afrique ou dans les îles. Et puis vous dites, ah ouais, en hiver, il y a telle chose, telle chose. Et puis maintenant, vous êtes en Europe ou aux Amériques, du Nord, particulièrement, même au Canada. Et puis vous dites, en hiver, il y a telle chose, telle chose. Mais la personne qui est en Afrique dit, en hiver, il y a telle chose. Admettons qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas toutes ces choses-là, il n'y avait pas Internet, tout ça. Il n'a aucune idée. Quand le Canadien ou l'Américain ou je ne sais pas qui dit, en hiver, il y a telle chose, il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne sait même pas. C'est comme quelqu'un, tu viens, tu lui dis, je suis en Europe et puis il est en Afrique, il ne connaît pas, ou aux Antilles, il ne connaît pas du tout, du tout, du tout ce que c'est l'hiver. Puis il te dit, mais donne-moi un comparatif avec ce que tu vis en hiver. Puis toi, tu lui dis, c'est comme dans un frigo. Peut-être qu'il ne va même pas te croire. Mais tu lui dis la vérité, non? Parce qu'en dessous du haut, c'est comme dans un frigo. Mais les autres ont dit, non, c'est un pays tempéré. Mais bon, ça c'est encore une unité. Mais ce que je voulais dire, en fait, à ce niveau-là, oui, effectivement, il dit quelque chose qu'on passe souvent dessus très, très vite. Si on prend le verset 24, donc on a vu que la loi est spirituelle. On a vu que la loi, quand on a révélé à Masha, c'est bénédiction et malédiction. Mais ça a été depuis Adam et Ève, en fait. Il dit, voilà, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fissions justifiés par la foi. Pourquoi il dit ça? Parce que justifiés pour la vie éternelle. Parce qu'ils étaient déjà justifiés par la loi qui avait été révélés à Masha. Et depuis Adam, le Seigneur, le Créateur a laissé Adam dans un environnement népotin. Il dit, il est mort. Mais il a vécu 930 ans. Il n'a même pas vécu un jour, selon le Créateur. Mais il dit, la foi étant venu. Donc c'est comme s'il n'y avait pas la foi. Mais vous allez voir qu'il ne parle pas de la même chose. Si on prend le livre d'Hébreu, attribué aux Hébreu, 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et après, il prend la livre des anciens. Et il parle depuis Abel. Il descend. Mais pourquoi il dit pour l'avoir possédé? Et là, il parle de la foi est une ferme assurance. Donc, il y a qu'un, la foi existait déjà. Puisqu'il dit la foi pour l'avoir possédé. Donc, ils ont possédé la foi. Mais en réalité, la foi et la loi, c'est deux faces d'une même pièce. Par exemple, quand on te dit, par exemple, quand tu vas, Yasha dit, si vous avez la foi comme un grain de C9V, vous direz à cette montagne de se jeter dans la mer, elle ira dans la mer. Vous voyez bien que ça ne se fait pas forcément en deux secondes. Tu es pris là, tu fais tes affaires, tu vas qu'à tes affaires et la chose va bouger. Parce que les anges créateurs savent que tu demandes ça, c'est dans les plans du créateur, ça va se faire. Rien ne vous sera impossible. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul dit la foi étant venue? La foi en le Christ pour avoir la vie éternelle. Et tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'es pas spirituel. Et si tu es spirituel, ça veut dire que tu appliques toute la loi. Sinon, tu ne peux pas. Et quand l'apôtre Paul parle de circoncision, il parle de certaines choses, il parle de la partie temporelle. Il ne peut pas toucher à la partie intemporelle. Même Yasha ne pouvait pas. Donc, il y a des gens qui inversent les deux. C'est-à-dire que à la résurrection, Yasha dit lui-même, il n'y aura pas de mariage, comme on entend. Mais si vous prenez l'apocalypse, vous allez voir qu'il y a des peuples qui vont être là, qui vont venir en Israël pour apporter des offrandes et tout ça. Et les Yasha sont là, soit dans la vraie Israël. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres personnes. Et ces autres personnes, ils ne vont pas vivre éternellement. Ils n'ont pas été justifiés pour ça. Donc, ils vont mourir et vivre, ils vont faire des enfants et tout ça. Mais les enfants du Créateur, nous, on n'aura pas besoin de ça. On sera éternels. Donc, la foi, quand on fait des procès à l'apôtre Paul et d'autres, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose. Par exemple, quand l'apôtre Paul dit, vous n'êtes plus sous la loi. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Vous n'êtes plus sous la malédiction de la loi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bénédictions et des malédictions. Je vais prendre un exemple. Il y a quand tu vis en France. Dans la loi française, par exemple, tu as, si tu voles, si tu tues, si tu ne paies pas tes impôts, si tu ne fais pas tes choses, tu auras une amende ou tu vas passer au tribunal, tu vas aller au tribunal, on va te condamner, tu vas prendre la prison, tu auras des amendes. OK? C'est correct ça. OK? Mais celui qui ne fait pas tout ça. Vous pensez qu'il n'est pas sous la loi française? Il est quand même sous la loi française. C'est que la loi française, il y a ceux qui pratiquent la loi française. C'est des bons citoyens. En principe, même si on l'amène au tribunal, le tribunal va le relâcher. Maintenant, si lui, au lieu de rouler à, on va dire, 120 un endroit, il roule à 200. Les gendarmes vont l'arrêter. La police ou les gendarmes vont l'arrêter. Ils vont lui donner une amende, ils vont lui prendre la voiture, le permis. Peut-être qu'il va lui faire 3, 4 ans de prison. Ferme. Mais toi, qui passes dans le même passage et qui roule à 120 au lieu de 200, alors qu'on t'avait dit, tu peux rouler jusqu'à 130 sur une autoroute. Tu n'as pas à craindre des policiers ni des gendarmes. Mais sur le plan spirituel, les gendarmes, les policiers, c'est des anges très puissants du créateur qui sont là. Tu peux pas faire ce que tu veux. Donc, quand tu vois que tu connais la loi, tu as l'esprit du créateur, tu pratiques la loi, tu es dans le chemin, tu deviens une lumière dans le monde. Mais il y a des armées, des myriades qui sont avec toi. Même si on te dit l'ange du créateur, comme pour tous ceux qui créent le créateur, ça c'est l'ange en chef. Tu as une armée avec toi. Donc l'apôtre Paul, quand il parle de la foi, il faut mettre dans le contexte. Tu as pris un passage aussi, à un moment donné, tu dis, oui, mais s'il parle de la loi, c'était comme si c'était la loi coutumière. Non, 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 c'était pas la loi coutumière. Il parlait de la loi, vraiment la loi. Mais il parlait de la malédiction. Le fait que si tu pratiques pas la loi comme il faut, tu es sous la malédiction du créateur. Des anges même peuvent te frapper si tu vas trop loin. Je parle des anges qui adorent le créateur. Mais si tu pratiques le bien, en fait, tu reviens à adorer le créateur. Quand on dit adorer le créateur en esprit en vérité, à votre avis, c'est quoi? C'est la loi. Mais tu ne peux pas pratiquer la loi si tu n'as pas l'esprit du créateur en toi. C'est impossible. Il faut que tu naisses de nouveau. Quand tu nais là, tu naisses spirituel maintenant. Même si tu as un corps charnel. C'est pour ça que Christ, qui était né d'esprit déjà au départ, qui a jamais été mort, donc il n'a pas besoin d'être né d'esprit. Lui, il dit la chair est faible, mais il dominait la chair. Un peu comme Cain, quand le créateur lui dit, domine sous le péché. Pourquoi il dit ça à Cain? Pour l'autre gars, le témoin de Jehova, qui dit non, c'est comme si je me fais un film. Tu sais, vous savez, quand quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il a l'impression que le monde entier est bête. Vous savez comment je fais dans la vie de tous les jours? Tous ceux qui me prennent pour un bête, je dis merci. Je me remets en creuse. Il n'y a pas de problème. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'enseigner des gens qui sont arrogants, qui ne sont pas adamiques. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Après, chacun fait ce qu'il veut. S'il veut écouter, il écoute. S'il ne veut pas, il n'écoute pas. Donc, pour finir, pour résumer, la loi, c'est deux parties. Diviser en trois groupes. Donc, les deux parties, c'est bénédiction, malédiction. Et on peut dire que ce sont des commandements aussi. Ensuite, on peut dire que c'est en trois parties. Il y avait la loi sacrificielle qui a été accomplie, qui a été, on va dire, oui, accomplie, résolue par Yasha. Il y a ensuite la loi cérémonielle, c'est les fêtes. Et ce sont des portes. Après, il faudra regarder la vidéo qui parle de ça. Et la loi sociale que je vais faire, si le créateur le permet, plus tard. Donc, quand l'apôtre Paul dit, vous n'êtes plus sous la loi parce que vous n'avez pas accepté le Christ, c'est logique. Je ne sais pas comment vous dire ça, puisque la loi est spirituelle. Donc, quand tu acceptes le Christ et tu n'es de nouveau, tu es du côté de la bénédiction de la loi. Tu roules à 120, tu ne roules pas à 130, tu ne roules pas à 200. Mais quand tu es toujours dans le péché un voyou, si je pèse bien comme ça, j'essaie d'actualiser, tu vas rouler à 200. On va t'arrêter. On va te prendre le permis, on va te foutre en toi. C'est un peu la même chose que celui qui mange la nourriture, qui prend la nourriture impure à la consommation. Et puis, il prend, par exemple, des moules. Comme certains qui sont dans les îles de Lambie. Ceux qui sont dans d'autres pays européens, le port. Mais il n'y a pas que ça. Ceux qui sont en Afrique qui mange un gorille, par exemple. Ou le singe, je ne sais pas. Vous avez vos prigues. Ça ne deviendra pas ça. L'animal est impur déjà au départ. Ça ne sert à rien ce que vous faites. Par contre, si vous mangez un aliment pur, admettons du bœuf. Je prends l'exemple du bœuf. Ça peut même être un légume que le créateur dit que c'est pur. Et puis, on met du poison dedans pour le tuer. Si vous êtes un spirituel et vous élevez ça au vrai créateur, vous mangez, vous ne mourrez pas. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que les écrits que vous lisez disent. Quand l'apôtre Paul dit, mangez de tout ce qui est au marché. Mais à l'époque, il ne mangeait pas de tout, comme on imagine aujourd'hui. Quand l'apôtre Paul dit de manger, on essaie de faire croire qu'il dit de manger des viandes sacrifiées aux idoles. L'apôtre Paul ne parle pas de ça. Il dit, si quelqu'un vient en face de toi et il te dit, viens chez moi, je prends l'exemple, viens chez moi, j'ai sacrifié de la viande aux idoles. Viens, on mange. Il dit, non, ne mange pas. Ne mange pas ça. Mais ce n'est pas que la viande a changé. Je parle de la viande pure que le Seigneur a dit, que le Créateur a dit que c'est pure. Il dit, à cause de la conscience de l'autre ou de ta conscience même, c'est niette. Tu ne fais pas ça. C'est ça qu'il dit, c'est tout. C'est évident. C'est comme si, par exemple, on va prendre un exemple. Vous avez des guirlandes. La guirlande en elle-même, ce n'est pas satanique. Vous dites, ah, moi, je crois en la loi, je ne crois pas en Noël, je ne crois pas en tout ça. Mais tu mets tes guirlandes, tu l'allumes en même temps que les autres pendant Noël. Celui qui passe, qui ne sépare entre deux maisons-là, comment il va faire la différence? C'est ce que la porte-polle parle. Il dit, non, ne fais pas. À cause de la conscience de l'autre qui passe à côté. Ne fais pas ça. Mais ce n'est pas la guirlande en lui-même. C'est tout ce qu'il dit. Donc, la loi, elle est spirituelle. Et c'est le même Paul qui dit la loi spirituelle. Il dit, la loi, elle est bonne. Alors, effectivement, pour la circoncision, à part au temps d'Abraham qu'il avait fait assez tard, la circoncision, c'était un lien de l'alliance. Oui, mais aujourd'hui, c'est quoi le lien d'alliance? Je ne dis pas qu'il ne faut pas, même énergiquement, hygiéniquement, il faut faire la circoncision. Mais ce que la porte-polle disait, parce qu'il y avait un conflit entre ceux qui pensaient que la loi, c'était ça qui les sauvait et ceux qui pensaient que c'est la foi en Christ qui les sauvait. Et la porte-polle essaie d'expliquer à ce moment-là, mais si tu penses que tu pratiques toute la loi, c'est parce que tu pratiques la loi que tu es justifié pour la vie éternelle, il faut que tu pratiques toute la loi, même les sacrifices. À ce moment-là, le sacrifice de Christ ne vaut rien pour toi. Mais sache que tous les ans, il faudrait que tu trouves un souffrant sacrificateur qui aille faire un sacrifice pour que tu tiennes longtemps. Mais ça ne peut pas donner la vie éternelle, ça ne peut pas être justifié. C'est impossible. Donc il leur dit, non, c'est la foi en Christ qui te donne le pouvoir de pratiquer la loi, sachant qu'il y a des choses qu'on ne va plus faire, comme les lois sacrificielles, par exemple. Et la vraie alliance, c'est celle-ci. Ce n'est pas la circoncision. Mais celui qui fait la circoncision, il ne doit pas s'appuyer sur ça pour dire, moi je suis meilleur que je dis qu'il n'est pas circoncis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se circoncir. C'est pour ça qu'il a dit ça à Timothée ou à Tite. Un coup, il dit, ce n'est pas la peine de circoncier, et puis après il dit à Tite ou à Timothée, circoncier toi. Mais l'apôtre Paul avait compris ça. Qu'il y avait une partie temporelle. La partie temporelle, ça ne donne pas la vie éternelle, les gars. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les fêtes, abandonner la circoncision. Ce n'est pas ça qu'il dit. D'ailleurs, la loi de Masha disait, c'est à huit jours qu'il fallait faire la circoncision. Je parle de la loi de Masha. Tous ceux qui disent, ah, moi je vais oublier la loi de Masha. Si tu as 40 ans et tu sais aussi, est-ce que c'est la même chose que 8 jours? Ce n'est pas contradictoire. C'est simplement, il faut aborder certaines questions. C'est une question claire et nette. Donc la loi, oui, mais tu ne pourras pas pratiquer la loi sans l'esprit du créateur en passant par Yasha. C'est impossible. Tu n'as pas la force pour ça. Quand tu es rempli l'esprit du créateur, tu n'es pas tenté. Je vous dis, c'est pour ça que la parole dit, c'est quand tu es faible. C'est parce que tu es faible, tu es tenté, là, comme ça. C'est pour ça que le créateur dit à Caïn déjà, résiste. Mais Caïn ne voulait pas, c'est tout. Même Judas Iscario pouvait résister, mais il n'a pas voulu. La convoitise de l'argent, il était plus fort que lui. Donc sur ce, j'espère que ça n'a pas été trop long. S'il faut rentrer dans plus de détails, je rentre dans moi j'adore Myk, Shalom !